L'application qu'on va regarder ensemble aujourd'hui, c'est l'application Notabilité, qui est une application qui vous permet de prendre des notes avec votre iPad. Donc, soit des notes manuscrites où vous n'avez qu'à écrire avec votre doigt sur l'écran du iPad, ou encore des notes que vous pouvez taper grâce au clavier du iPad. Donc, on va ouvrir l'application, qui est le petit crayon Notabilité, et ça devrait vous ouvrir une page comme ça, qui est un peu comme la page d'accueil, si vous voulez. En fait, c'est votre bibliothèque. Donc, toutes les notes que vous allez avoir créées vont apparaître ici. À gauche, ce sont les différents dossiers dans lesquels vous allez pouvoir classer vos notes. On va voir que vous pouvez en créer les dossiers. Et à droite, ce sont toutes les notes que vous avez prises avec Notabilité. Vous pouvez les classer par nom, vous pouvez les classer par date de modification. Vous pouvez aussi les classer par date de création. Donc, je vais commencer par vous montrer comment créer un dossier de notes. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de créer un dossier pour chaque cours. Pour pas que vos notes soient toutes désorganisées, pour que vous soyez capables de bien vous retrouver, je vous conseille de créer un dossier par cours. Donc, on va créer un premier dossier pour le cours d'histoire, par exemple. Vous allez sélectionner le petit plus. Hop! Et là, vous avez deux options. Créer un sujet ou créer une séparation. Créer une séparation, vous allez utiliser ça quand vous voulez créer un nouveau dossier. Donc, moi, je veux créer un dossier pour mon cours d'histoire. Je vais appuyer sur Créer une séparation. Hop! Et là, je vais taper Histoire. Et là, c'est important, quand vous avez terminé d'écrire, vous appuyez sur Terminer. Hop! Et là, vous voyez ici, j'ai Histoire qui est apparue avec une espèce de petite flèche qui pointe par en bas. Et dans mon cours d'histoire, je ne veux pas que mes notes soient toutes désorganisées. Je veux les classer par chapitre. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez réappuyer sur le petit plus. Vous allez sélectionner Créer un sujet. Et vous allez écrire, par exemple, chapitre 1. Hop! Terminé. Et là, si vous regardez bien dans votre menu de gauche, vous avez le cours d'histoire. En dessous, chapitre 1. Donc, ça veut dire que dans mon cours d'histoire, j'ai fait le chapitre 1 et je vais prendre des notes à propos du chapitre 1 dans ce cours-là. Donc, si vous regardez bien, ensuite, si vous appuyez sur le sujet Histoire, vous appuyez sur la petite flèche, vous voyez, hop! Il y a comme toutes les subdivisions qui se referment. Donc, c'est relativement facile à ce moment-là de bien organiser vos notes. Hop! Donc, ça, c'est pour créer des nouveaux dossiers. Vous pouvez en créer le nombre que vous voulez, mais comme je vous dis, pour éviter de trop vous perdre, faites-en un par cours. Ensuite, si je continue. Modifier. Vous pouvez supprimer des notes à tout moment ou encore des dossiers. Comme par exemple, moi, j'ai une note qui s'appelle Chart Word. Ça ne m'intéresse pas de la garder. J'appuie dessus. Hop! Il y a un crochet qui apparaît. Puis, je peux faire le signe de la poubelle en haut à gauche pour dire que je veux supprimer la note. Et là, ça va vous demander, voulez-vous vraiment supprimer la note? Je fais supprimer une note et hop! Elle est partie. Elle n'existe plus. Vous pouvez faire aussi la même chose pour les dossiers. Donc, on réappuie sur Modifier. Je veux enlever le dossier ST, par exemple. Donc, je vais appuyer sur la petite roue qui est à côté de ST à gauche. Hop! Et là, ça va me demander, est-ce que je veux supprimer ST? Je fais Supprimer. Supprimer ce sujet. Vous voyez, là, il vérifie trois fois pour être sûr que vous n'êtes pas trompé. Et hop! Ça disparaît. Quand vous supprimez un dossier, sachez que ça supprime aussi toutes les notes que vous aviez à l'intérieur de ce dossier-là. Donc, pensez-y à deux fois quand vous voulez supprimer quelque chose. Si je retourne encore, là, je vais faire terminer. Je retourne en Modifier. Je vais vous montrer autre chose dans les dossiers. Je vais sélectionner, par exemple, tiens, chapitre 1 en histoire. Vous pouvez renommer à tout moment le dossier. Vous pouvez changer la couleur du petit point qui apparaît à côté. Donc, si vous voulez avoir un code de couleur selon vos chapitres ou selon vos classes, vous pouvez lui assigner une nouvelle couleur. Par exemple, moi, je vais prendre le rose. Et vous pouvez aussi y attribuer un mot de passe. Ça, je ne vous conseille pas vraiment de l'utiliser pour l'instant, à moins qu'il y ait un document de haute importance, qu'il ne faut absolument pas que personne ne voit, puis que vous voulez lui attribuer un mot de passe pour que seulement vous puissiez l'ouvrir. Vous pouvez toujours le faire, mais pour l'instant, je vous conseille de ne pas y toucher. Donc, je vais faire fermer. Je retourne à mon écran de bibliothèque. Quand vous avez terminé de supprimer et de faire les changements, vous appuyez sur Terminer. Et mon écran de bibliothèque réapparaît. Quand vous faites une note, vous pouvez décider de la partager. Donc, pour ce faire, je l'ai fait un peu vite, je vais le refaire. Vous allez à gauche. Il y a un petit carré avec une flèche qui pointe vers le haut. Ça, ça veut dire partager. Donc, vous appuyez dessus. Et là, ça veut vous dire sélectionner des notes à partager. Donc, vous pouvez sélectionner, par exemple, moi, je veux sélectionner Canada. Hop! Et je veux partager cette note-là. C'est fait. Je vais appuyer, je vais réappuyer, pardon, sur le carré avec la flèche qui pointe. Et là, je vais avoir un choix. Comment je veux partager cette note-là? Par courrier électronique, par Dropbox, par Google Drive, etc., etc. Les options que vous allez le plus utiliser, c'est bien sûr par courrier électronique ou par Google Drive. Donc, si je prends, par exemple, je fais un essai, je veux partager via mon Google Drive. Dans CYP, vous pouvez aller sélectionner le dossier dans lequel vous voulez aller le sauvegarder sur votre Google Drive. Donc, si vous avez créé des dossiers sur votre Google Drive, vous pouvez dire, bien, moi, je veux le ranger dans le dossier chimie, par exemple. Donc, vous allez le sélectionner ici. Vous pouvez aussi sélectionner le format dans lequel vous voulez partager votre note. Celui qu'on va utiliser dans la plupart des cas, ça va être en PDF. Donc, je vais appuyer sur PDF et sélectionner le premier en haut qui est PDF par défaut. Retour. Et une fois que c'est terminé, vous faites « Envoyer à Google Drive ». Et là, votre note va s'enregistrer automatiquement sur Google Drive. Hop! Vous pouvez aussi, ce qu'on dit, importer une note. Si votre professeur, votre enseignant, vous a mis une note sur Haiku, sur Google Drive, et vous voulez l'ouvrir dans Notabilité, il faut aller à droite de l'écran et appuyer sur le carré et la flèche qui vient dans le carré. Et là, c'est écrit « Importer ». Et là, vous pouvez aller chercher une note que votre prof a remise, par exemple, sur Google Drive. Donc, vous sélectionnez Google Drive. Hop! Ça va vous ouvrir votre Google Drive et vous allez chercher la note que vous voulez ouvrir. Donc, là, je n'ai pas vraiment d'exemple. Bon, « Siteweb Mat Secondaire 1 », je vais ouvrir ça. Je le sélectionne. Il est en train de le télécharger. Créer une note. Hop! Et là, vous voyez, c'est écrit « Terminé ». Je peux ouvrir la note et elle va apparaître dans Notabilité. Donc, ce n'est pas plus compliqué que ça. Ensuite, pour changer les réglages, vous pouvez aller en bas de l'écran à gauche. Il y a une petite roue dentée. Donc, c'est là que vous allez synchroniser votre compte Google Drive avec Notabilité. Ça, je vais vous montrer comment faire dans une prochaine vidéo. Et vous avez différents réglages que vous pouvez modifier comme bon vous semble. Et dernière chose, si vous voulez créer une nouvelle note, vous ne voulez pas partir d'un document de notes que vous avez déjà, vous voulez vraiment partir d'un document complètement vierge, vous allez en haut à droite, vous appuyez sur le crayon, et ça va vous ouvrir un nouvel écran qui est l'écran de prise de notes que je vais vous montrer dans une prochaine vidéo.